bien bonsoir la populace une simple séance d'hypnose peut-elle ouvrir les portes de ce qu'on appelle les vies antérieures c'est en tout cas ce que prétend robert snow la vie de ce policier new yorkais a été totalement bouleversée après avoir évoqué sous hypnose les souvenirs d'une vie passée ce haut gradé de la police aurait vécu au 19e siècle sous les traits d'un peintre new yorkais alors installez vous bien confortablement et laissez moi vous raconter l'étrange histoire de robert snow nous sommes au printemps 1994 à la nouvelle orléans aux états unis ce jour là robert snow un policier new yorkais va par le plus grand des hasards faire face à un événement surnaturel c'est un haut gradé de la police et en mars 1994 il profite d'un week-end avec sa femme à la nouvelle orléans ce week-end un amoureux va marquer pour snow le début d'une aventure paranormale hors du commun ce jour là robert se promène avec sa femme dans les rues de la nouvelle orléans ils vont passer devant une galerie d'art et à ce moment là robert va être à deux doigts de s'évanouir en regardant dans la vitrine de cette galerie d'art il tombe nez à nez devant ce tableau et c'est ce tableau qui va lui rappeler une expérience qu'il a vécu un an plus tôt ce tableau il a précisément décrit très pour très un an plus tôt lors d'une séance d'hypnose cette séance a eu lieu en 1993 et durant celle-là robert snow avait raconté avoir eu une vie intérieure dans la peau d'un peintre il décide alors de rentrer dans cette galerie d'art et commence à questionner le vendeur qui va lui dire que l'auteur de ce peintre est un certain james carroll beckwitt et qu'il est mort en 1917 mais le plus étrange c'est que le vendeur lui explique que cette oeuvre n'a jamais été exposée nulle part ailleurs c'est la toute première fois que ce tableau est montré en public cette toile est très particulière car elle représente une femme relativement jeune et habillée d'une robe verte ce tableau que personne n'avait jamais vu avant est en réalité un tableau que robert snow et sa femme connaissent déjà on est en janvier 1993 et ce jour-là robert snow qui a 46 ans est dans le cabinet du psychologue pour une séance d'hypnose mais ce jour-là il n'a pas rendez-vous avec hélène griffith pour suivre une thérapie parce qu'elle veut le convaincre que l'hypnose pourrait servir à résoudre des enquêtes criminelles robert n'y croit pas du tout mais accepte quand même de participer à cette séance d'hypnose dit hypnose régressif c'est-à-dire qu'il va repartir dans le passé de sa mémoire et retrouver des souvenirs refoulés durant cette séance il va se passer une chose que ni le psychologue ni le policier n'avait prévu ce sont pas que des souvenirs qui vont revenir à la surface mais toute une vie passée ce qu'il va raconter sous hypnose va être enregistré pendant cette séance robert snow va replonger dans des souvenirs ce qu'on appelle une vie antérieure sur les enregistrements de cette séance d'hypnose on peut entendre très distinctement robert décrire des images du 19e siècle il va donner des détails incroyablement précis c'est à dire qu'il va décrire des rues de new york avec des calèches des chevaux des gens dans des tenues assez particulière une description qui correspond au new york du 19e siècle il va aussi parler d'une année 1917 qu'il va répéter plusieurs fois qui semble être une date importante il va aussi raconter qu'il est un artiste peintre dans un atelier entouré de tableaux le capitaine de police va aussi décrire son entourage proche notamment de sa femme de l'époque qui dira très belle ils étaient très amoureux ensemble et puis ils vont avoir un problème et qu'ils ne parviendront pas avoir d'enfants ce qui l'affectait beaucoup à cette époque il semble revivre une grande tristesse provoquée par le décès d'une femme en donnant beaucoup de détails cette femme dont il parle il va découvrir un an plus tard qu'elle a bien existé mais il va surtout décrire particulièrement bien le tableau qu'il va découvrir avec sa femme dans la galerie d'art à la nouvelle orléans c'est à dire un an après cette séance d'hypnose ce tableau il le décrit à hélène griffith comme s'il était en train de le peindre en donnant des détails comme quoi la robe de la femme est verte qu'elle est bossue ce qu'il a raconté durant cette séance d'hypnose va le hanter pendant plusieurs mois et pendant toute l'année suivante univant parler à personne de cette séance d'hypnose par peur de passer pour un fou aux yeux de ses collègues et apprend par le marchand d'art que l'auteur de ce tableau james carroll beckwit est mort en 1917 date qu'il a répété plusieurs fois durant cette fameuse séance d'hypnose qui a eu lieu un an auparavant robert snow alors maintenant un nom une date et le fameux tableau de la femme bossue mais surtout il apprend que ce carroll beckwit a été membre de l'école nationale de design de new york à partir de 1894 à partir de là snow va alors décider de mener une enquête les informations dont il dispose sont sur le mystérieux peintre carroll beckwit vont l'amener à l'école de design de new york c'est dans cette institution que ce policier va faire une incroyable découverte en mai 1994 c'est à dire cent ans après le peintre il décide de se rendre à cette fameuse école il espère trouver des preuves supplémentaires comme quoi il a bien été ce peintre dans une vie antérieure robert snow va en fouillant dans les archives de l'école tomber sur le journal intime de ce fameux peintre james carroll beckwit journal très conséquent comptant plus de 17000 pages le peintre carroll beckwit a couché sur le papier durant des années toute sa vie en détail ce document retrace 46 années de la vie du peintre un graal pour robert et en consultant le journal intime il va découvrir pas moins de 28 événements précis de la vie du peintre évoqué lors de sa séance d'hypnose on se rappelle qu'il avait parlé de la mort d'une femme victime d'un caillot de sang il découvre noir sur blanc dans le journal du peintre que sa mère est morte de cette manière là et qu'il en a été totalement dévasté carroll beckwit raconte aussi qu'il était très amoureux de sa femme et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant tout ce que robertson avait raconté durant sa séance d'hypnose un an auparavant autre chose étrange robert avait écrit sous hypnose comment sa femme jouait du piano et là encore c'est exactement comment le peintre carroll beckwit l'a écrit dans son journal intime plus de 28 éléments concordant extrêmement précis si pour robert snow cela ne fait maintenant aucun doute qu'il est la réincarnation d'un peintre ayant vécu deux siècles plus tôt un ultime événement va marquer cette incroyable histoire qui va complètement le bouleverser et qui va le pousser à se rendre durant l'été 1995 dans le cimetière où est enterré le peintre cimetière de kensico à new york il décide alors de se rendre sur la tombe de ce personnage dont il a probablement été la réincarnation il va être victime d'un phénomène étrange dès qu'il rentre dans le cimetière il va commencer à être mal à l'aise et avoir des palpitations cardiaques au point de se voir mourir et il va aussi découvrir des années plus tard carroll beckwit est mort d'une crise cardiaque ce qui marquera la fin de son enquête et le début d'une nouvelle vie bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous le faites de liker de commenter et abonnez vous c'est là tous c'était ce zepa